Le star d'Alexandrie était sous le feu des projecteurs cet après-midi. Il accueillait un gros choc de ses huitièmes de finale, un choc entre Nigeria et le Cameroun. Un match aux allures de finale avant la finale. Une rencontre très disputée qui s'est soldée par une victoire de Nigeria 3 à 2. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la prochaine vidéo. Bon visionnage ! Tenant du titre, le Cameroun a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Cannes 2019 en s'inclinant face au Nigeria, 2 à 3, ce samedi à Alexandrie. Ce match a été totalement fou avec un renversement de situation de chaque côté en 3 minutes. Les hommes de Clarence Seedorf, auteurs de Choix étranges, Zambo Anguissa sur le banc, et dont l'avenir s'annonce des plus incertains, se sont montrés beaucoup trop approximatifs face à des Super Eagles qui ont eux aussi commis d'inhabituelles largesse avant de finir fort. Après une entame de matchs équilibrés, on sentait les Nigérians plus tranchants et il ne leur fallait pas bien longtemps pour prendre l'avantage. Sur un coup franc, Omeruo remisait sur Igalo dont la frappe était déviée par Banana pour prendre Nana à contre-pied, 1 à 0, 19ème. Loin de réagir, les Camerounais semblaient oublier l'importance de ce match, se contentant d'une possession très basse et totalement stérile. Sans idée et très brouillon, le tenant inquiétait. Le Cameroun renversant. Mais, subitement, la partie s'animait avant la mitte en suite à une frayeur nigériane lorsqu'Akong dégageait sur la poitrine d'Omeruo dans ses 6 mètres. Dans la foulée, Bassogog prenait le meilleur sur Awaziem côté gauche avant de centrer juste devant le but pour Baoken qui surgissait dans le dos d'un Omeruo apathique pour égaliser à bout portant, 1 à 1, 41ème. Nouveau coup de théâtre quelques instants plus tard lorsque l'attaquant d'Angers prenait le meilleur dans les airs face à Omeruo pour lancer NJ vers le but. Les liés de Lupo M résistaient à Aina avant de battre Akpey sur sa droite, 1 à 2, 44ème. En 2 minutes, les Lyons, jusque-là apathiques, venaient de totalement renverser la vapeur et de marquer autant que durant leurs 3 matchs de la phase de groupe. Le tenant s'en tirait très bien au but de sa pâle première période. Les Super Eagles rendent la monnaie de la pièce. En tête, les Camerounais se procuraient même une balle de bréac au retour des vestiaires mais Akpey repoussait le centre de NJ et dangereusement dévié par Aina. Et il suffisait ensuite de quelques secondes de déconcentration pour que tout bascule à nouveau. Sur un centre, Awaziem trouvait Musa, qui remisait astucieusement de la poitrine vers Igalo. Oublié par Banana, le meilleur buteur des éliminatoires de la canne crucifiée au Nana d'une reprise de volet à bout portant, 2 à 2, 63ème. Et comme le Cameroun en première période, les Super Eagles renversaient la vapeur en 3 minutes puisqu'Igalo, dans tous les bons coups, profitait d'une relance ratée de Banana pour lancer Uobi qui battait au Nana d'une reprise instantanée, 2 à 3, 66ème. Le Cameroun tentait de réagir mais sans se montrer bien dangereux, à l'inverse des hommes de Gernot Rohr qui frôlaient la balle de match sur deux grosses occasions d'Igalo, mis en échec à chaque fois par Onana, dont un sauvetage sur la ligne. Si les lions cèdent leur couronne, les Nigérians vont quant à deux devoir resserrer les vies avant leur quart de finale de mercredi face aux vainqueurs d'Egypte-Afrique du Sud. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, merci.